Elle est magnifique la position, si on doit ouvrir la colonne, simplement il y a eu fou prend, la colonne C, vous jouez quoi avec les blancs là ? Il y a eu fou prend, vous jouez quoi avec les blancs ? Naïf, j'ai raison François, mais sur tour C1 il y a tour là, oui, j'ai raison François, tour C1, mais avant il faut jouer un coup plus précis, les blancs ne veulent pas tour C8, ce qui est égalisé sur la colonne, et oui c'est tellement évident, très joli fois H3, c'est les camélons de x3 tout à l'heure vous rappeler, Parce que la tour maintenant ne peut pas se mettre là, et là on va s'installer tranquillement sur la colonne, parce que le fou 3, la tour 5, c'est joli comme séquence, limpide, fou prend, puis on prend, xH3, Évidemment on pourrait démarrer, je mets la dame, qui est stupide, pourquoi ? Parce qu'on va gagner un temps, et la dame n'a pas 36 millions de coups, et si dame là, si on veut vraiment prendre la colonne, on fait ça, Ouais, parce que si la tour vient là, c'est faux, parce qu'il y a fou prend, tour prend, dame prend, dame prend, tour prend, gagne, ça pose aucun risque, D'accord ? Allez, mémorisez, fou prend, on prend, fâche 3, magnifique, tant plus que ce fou en g2, il est particulièrement minable, d'accord ? Il n'exerce même pas un sur contrôle, de la case d5, parce qu'il y a le pion, qui est purement et strictement mauvais, d'accord ? Si le pion n'était pas là, il protégerait le pion d5, et il aurait un sur contrôle de la case c6, c'est très subtil, faites gaffe, Fâche 3, il y a eu, dame f6, c1, a5, dame g4, roi h8, entre, dame f5, gagne. Si on veut la jouer, regardez, là, active la dame, rajoute du contrôle sur la case c6, d'accord ? A la limite, les noirs pourraient jouer un coup comme ça, empêcher la tour de rentrer, ce qui a du sens, déjà ce qu'on peut faire c'est ça, et on va rentrer là, ouais, ouais, tour c8, pourquoi pas, tout est gagnant dans la position, mais si tu devais, tu devais doubler tour c6 et tour fc1, mais c6, tour c8, ça doit être correct aussi. En fait, on voit bien qu'elle est morte la position, à cause de xh3, la case c8, on peut appeler ça la case stratégique. Comme la case c1, pour les blancs, pourquoi stratégique ? Parce que l'urgence de la position, c'est la colonne c, si vous regardez bien. Pourquoi la colonne c, parce qu'on a ouvert l'or ? Là, il faut h3 tout de suite, Eric, tu es d'accord ? Ouais, enfin, tout est gagnant. Mais dans l'or, tu joues quoi, là ? Dame a 4 tout de suite ? Non, 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 elle fait 5 fois H3 ? Ils ont joué quoi, là ? Dame a 3, là ? Ils ont joué dame f6 ? Là, là, tu peux faire 5 fois le dame, puis le dame a 3 à 5. Peu ! Oui, ce n'est pas, mais d'accord ? A 5 qu'ils ont joué. un coup pas très parce qu'il faut jouer à un coup quand tu veux rentrer sur la 7ème comment veux-tu empêcher les blancs de rentrer sur la 7ème peut-être dame 7 peut-être dame 7 peut-être dame 7 ça va entrer, on va jouer ça c'est infernal on va jouer dame A4 on va doubler ici, ça va entrer sur la 7ème lui, il est mensureusement fort non ? parce qu'il empêche l'égalisation sur la colonne puis on reprend la séquence au passage on peut vérifier que le fou g2 est quand même particulièrement mauvais donc xh3 bon sur dame prend, il y a fou prend après ce qu'il faut c'est rentrer sur la colonne on vient là, on prend tous les pions il n'y a pas de maths ici il faut rentrer sur la colonne venir là prendre tous les pions et de faire des dames exception mais je ne sais pas si tu fais g6 tu fais quoi mais tu reviens là h4 qu'est-ce que tu veux lui proposer au ce fou ? tu fais tu fais à quel moment il peut jouer coup prend puis on prend xh3 pose un coup Françoise l'urgence elle n'est pas là l'urgence c'est la colonne C, la case C8 en fait on pourrait peut-être jouer tour là tout de suite tour là tour là tour là là on lutte pour la colonne dame prend dame là pardon et même dame bien c'est bon mais là aussi c'est bon on peut dire ouais d'accord ok mais ça sert à quoi tu échanges les dames mais la colonne C vous faites quoi avec les noirs là ? on attaque la dame noire si la dame part on a la colonne C regardez là il n'y a pas tour là on va rentrer là d'accord ? c'est comme ça que ça se joue si la dame prend on dit les noirs n'ont plus de problème faux ils ont un gros problème parce que la tour va rentrer là ou là ça va prendre les pions c'est plutôt blanc de jouer dame H ça ? non non la quête de séquence il y avait tour B7 bon là il y a l'intérêt de jouer dame H5 je te laisse séduire elle n'est pas là l'urgence Eric l'urgence c'est la colonne C alors dame H5 oh il m'a trouvé une carte es-tu comment pour la colonne C ? ce sont les noirs qui ont la colonne Eric ? oui ce sont les noirs qui ont la colonne non essaye on pourrait jouer des coups comme un roi là mais c'est très artificiel en fait ton G1 non je crois pas quoi que ouais un roi H1 qu'est-ce qu'on pourrait faire ? est-ce qu'on peut rentrer ? dame là bon G1 la dame prend ouais mais là faut pas jouer au con là en fait pourquoi la dame ne peut pas être prise ? écoutez pourquoi la dame ne peut pas être prise ? à cause de la tour non si je fais échec là ah Eric tu vois que je t'es pas venu dame pour H6 non tu déconnes tu as une pièce en moi une tour en moi merci au revoir bon là sur échec faut jouer le foulard mais la dame blanche étant prise je sais pas ce qu'on peut faire non justement sur ça il faut pas prendre je pense qu'il faut jouer ça parce que sur dans cette position les d'un seul coup les blancs surtout avec deux problèmes c'est la dame en prise d'un prend tour et on gagne la dame et le temps de jouer la dame on fait dame prend et on vide l'échiquier d'accord un jour qu'on filmait eric elle a payé la pizza françois non je tiens à courant pour toutes les prochaines manifestations françois parce que le mec quand tu es dans cette position eric quand avec les noirs quand le mec il joue roi hachin il te voit venir quand avec ses gros sabots tour génial ça va ça va ok d'autant plus il peut la jouer simple il peut jouer roi là on n'en parle plus il y en a qui sont spécialistes ils vont tu joues au con il va jouer il va jouer au con il va te faire ça dame là tour là dame prend alors le mec comme il est enfermé dans sa bulle dame prend je dis oh putain et le mec il te fait échec il te nique la gueule en fait déjà tour là fait dame prend on va prendre plus sérieusement fou g2 la dame est en prise tu peux pas jouer le fou tu peux pas jouer le fou il y a dame prend tour et tu peux à la dame blanc c'est la tour qui empêche la prise de la dame roi prend tournette de moins remarquons parce que dans votre manière c'est que le fou tient toujours la case stratégique mais ça fait quand même une tour de moins non non encore une fois c'est pas bien fait de le dire parce qu'on s'aperçoit que l'urgence c'est pas sur le roi noir c'est la colonne c'est en plus on la joue tranquille et là c'est intéressant c'est même sur tour b7 tour là tour là dame là dame bien sa crainte parce que tout simplement ça menace ça peut-être que dame bien c'est encore plus fort que dame c1 sinon dame c1 c'est fort aussi on pourrait avoir des scrupules en disant pourquoi changer les dames la position est égale non positionnellement le fou h3 c'est un monstre ouais mais là tu fais quoi que l'on a la dame nord est en prise je sais pas si on fait dame là on a un milliard de coups en fait à jouer peut-être même qu'on peut jouer des trucs comme ça tour là tour là on a le temps en plus tour là et pour prendre la colonne tour là et c'est de jouer avec les noirs je vous l'annonce hein c'est tour là tour là merci le fou h3 qui m'en suit éric a l'asme ouais mon cul ouais il est truc sur les lois mais c'est quand même beaucoup plus confort beaucoup plus sûr sur la colonne c'est en fait c'est important ces séquences là comment n'exploiter une colonne d'accord cette vidéo sera très précieuse là si vous jouez quoi il a un il a un j'ai oublié c'est au noir en fait pas toutes les positions en tête donc les noms ont joué ça c'est évident ils veulent ouvrir la colonne d'accord avec l'amnation prend puis on prend vous faites quoi avec les blancs vous faites quoi avec les blancs la menace à la déstructuration quand même puis on prend puis on prend c'est qu'est ce qu'on a si on prend les premiers 5 il n'y a pas de colonne verte il n'y a pas de colonne verte je la connais plus je me rappelle plus de la position oui c'est un bon coup ils ont joué c4 pourquoi Eric ? pourquoi ça ? est-ce que c'est une case forte ou assimilée forte ? pourquoi ? c6 si cavalier, cavalier on pourrait dire je chasse là c'est que lui va devenir faible donc c'est une procédure tout à fait saine cavalier là, cavalier là en gros amuse-toi à jouer e6 tu vas avoir des problèmes sur n'est-ce pas ? ouais c'est joli, c4, c5, tour d2, là f4, c'est bien f4 aussi pourquoi ? c'est de jouer e5 au bon moment en fait c5 c'est gênant a5 ouais mais ça va compenser par l'ouverture de la colonne sortez de ce truc basique, je perds un pion e5 il y a une grande compensation avec l'ouverture de la colonne d ça peut défendre mais c'est quoi a5 là, il est pénible ou pas ? c'est le genre de coup qu'on a tendance à ne pas lire a5 a4 pour les noirs c'est pas évident ouais mais il y a un pion prance pas clair tu vas te retrouver avec un pion c4 isolé un pion prance c4 isolé en fait c'est une forme d'attaque de minorité il y en a 3 6 pour les besoins de la démonstration pour les besoins de la démonstration a4 b4, pion prance pion isolé pion isolé il y en a combien de pions là sur abc ? blanc 3 d'accord ? 3-5 3-5 d'accord ? c'est une attaque de minorité alors inspirez-vous quand vous avez les noirs d'accord ? 2, on peut faire des choses avec 2 contre 3 on dévalorise s'il n'y a pas les pizzas qui arrivent ou alors il n'arrive pas à m'appeler comment ? 3 donc 3 3 3 2 3 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 Merci. 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 Désolé, mais tu peux rentrer en bêteur ? Oui, mais des coups à jouer, mais... T'as quand même été déstructuré avec les blancs, hein ? Laquelle ? Sa vie ! Le poids, c'est sa vie chez les noirs aussi. Viens tout reprendre, hein ? Je pense qu'il faut se bouger le cul avec les blancs, là. Sinon, ça va aller vite, peut-être. Encore tôt, faut-il saisir qu'il y a urgence ? On pourrait penser que la position est tranquille. Non ? On joue avec les blancs, quelque chose. Vous allez vous prendre A4 dans la tronche, hein ? Au passage, remarquez que ce fou est certainement meilleur que le cavalier largement. C'est un monstre, ce fou, hein ? Faites quelque chose avec les blancs, bougez-vous. Bon, le mot au côté, c'est que cette tour-là est ridicule, hein ? Vous remarquez ? Quelque part, les noirs sont obligés de jouer ça, hein ? Sinon, ils jouent une tour de moins, hein ? Enfin, pour que la tour soit ridicule, il faut que celle-là soit ridicule. Mais au moins, celle-là, elle a plusieurs cases. Elle n'en a qu'une. On a eu B5. En fait, c'est une variante qu'on a jouée, là. Avantage noir. La partie réelle, ça a été B5, F3. On était dans une variante, en fait. Excusez-moi. Tour B7. A4. B prend A4. B prend A4. Tour FB8. En fait, la position est intéressante. C'est... Ça fait partie d'un des chapitres de mon... Un sous-chapitre de mon chapitre sur la colonne ouverte. C'est le travail préparatoire. Avant d'ouvrir la colonne. Prenez. 7. Le couteau simple. Tour B7. Ouais. On ouvre la main, tout simplement. Là. Et bien, on joue A4 parce qu'on prend... Il est temps de reprendre. Ils ont la colonne, les noirs. Et nous, côté blanc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est... Pour FATCH2... Là. Il y a une menace, là ? Non, mais il y a une menace positionnelle, là ? Je crois que la menace positionnelle, c'est tout. FB8. Tu proposes E5 ? Non, c'est pas ça, E5. Tu le perds. On mélange les variantes, en fait. Et bien, on l'a fait, en fait. C'est pas ça. Il y a une menace. Oui. FB3. Il y a une menace. C'est pas ça, c'est pas ça. Oui, c'est pas ça. Je vais appeler parce que j'ai l'impression qu'ils nous ont oublié, non ? Il n'y a plus de livraison, mais il y a une bagnole qui est là. Sinon, je ne sais pas ce qu'il se passe. Ils sont sur la route, sinon il ne faut pas y avoir un peu d'eau. Sous-titrage ST' 501 Allez, la pizza est là. On y va ? On ne va pas tarder à plus. Renseignez-le bientôt ! Renseignez-le bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 ...